Avec le début d'une nouvelle année, on souhaitait aux Canadiens bien de la santé. Malheureusement, pour le tricolore, ses voeux ne se sont pas exaucés. Après un camp prometteur, Kirby Dak se blesse lors du deuxième match du calendrier. Son genou droit cède contre son ancienne équipe, sa saison est terminée. Et le centre du deuxième trio ne sera pas le seul à tomber au combat. David Savard le rejoindra rapidement sur la touche, Raphaël Harvey-Pinard et Jordan Harris aussi. On continue. On n'arrête pas ce qu'on fait parce qu'on perd un gars, deux gars. Tu continues? Ça ne dérange pas la Ligue que nous autres, on se blasse. Privé de bons atouts, le Canadien doit s'en remettre plus que jamais à Nick Suzuki et son fidèle complice Cole Caulfield pour mener l'attaque. Si le petit numéro 22 inquiète avec de longs passages à vide après un bon départ, c'est tout le contraire pour le capitaine, qui se vûte un modèle de constance au centre du premier trio. Suzuki imprime le rythme... Nick Suzuki, seul devant le final! ...en route vers une troisième sélection d'affilée au match des étoiles. Quant à Uraï Slavkovski, la production n'est pas au rendez-vous en début de saison. Le premier choix au total de l'encan 2022 est limité à deux buts et six mentions d'aide à ses 31 premiers matchs. Mais rien pour inquiéter Martin Saint-Louis, dont le GPS inspire confiance. Slav, il s'en va d'une belle destination. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Puis des fois, il y a du trafic, puis il ne faut pas qu'il se fâche, il faut qu'il se décourage. Des fois, on va manquer une sortie, mais on va se replacer. Mais je le sais qu'il s'en va d'une belle place. L'imposance Slovaque donnera raison à son entraîneur à compter de la fin décembre. Sa promotion sur le premier trio porte ses fruits. En mars, il établira même une nouvelle marque d'équipe pour un adolescent avec une séquence de neuf matchs d'au moins un point. L'échappé, Slavkovski, l'étiré le but! Slavkovski deviendra aussi le premier joueur de 19 ans ou moins à atteindre le plateau des 40 points avec le Canadien. Rien pour lui enfiler la tête, cependant. En dépit de ces éclaircies, le groupe d'attaquants continue de perdre des soldats. Alex Newoak et Christian Dovorak se blessent tour à tour pour de longues périodes. Heureusement, il y a Sean Monahan qui renaît de ses cendres après une autre saison marquée par les blessures. Le vétéran de 29 ans rebondit de brillante façon avec 35 points en l'espace de 49 matchs. Kent Hughes n'attendra pas la date limite des échanges pour maximiser sa valeur. Monahan rapporte un deuxième choix de premier tour aux Canadiens dans une transaction qu'il envoie à Winnipeg. Je lui avais promis que si on n'était pas dans la course puis on n'était pas en mesure de lui offrir un contrat, qu'on l'échangera, une équipe qui aura des bonnes chances à jouer. On se souviendra également de cette saison 2023-2024, pour l'épineux débat concernant les gardiens de but de l'organisation. Dès le premier jour du calendrier, l'équipe s'engage dans un ménage à trois devant le filet avec Samuel Montembeau, Caden Primo et le vétéran Jake Allen. Avec Montembeau prolongé pour trois ans au début décembre et Primo qui fait la démonstration de tout son potentiel au fur et à mesure que la saison avance, c'est Allen qui se voit finalement montrer la porte de sortie. Il passe au Devos contre un choix conditionnel de troisième tour le 8 mars. On doit remercier les trois gardiens pour leur professionnalisme. Ils ont été super... dans des contextes moins qu'idéal, ils ont tous les trois été des vrais pros. Dans l'ensemble, la campagne du Canadien en a été une axée sur le développement, tant des joueurs que d'une culture d'équipe aux fondations solides. Elle a permis à Joshua Roy de prouver qu'il avait l'étoffe d'un joueur de la Ligue Nationale. En défense, la profondeur du groupe a aussi été mise à l'épreuve. À ce chapitre, Jaden Strouble constitue l'une des belles surprises de la saison. Personne ne le voyait avec le grand club et pourtant, il a disputé plus de 50 matchs. Son éclosion a peut-être même compliqué la vie d'Harbor Ja'Kai. Le gros défenseur a fait un stage imprévu de 17 matchs avec le Rocket pour peaufiner son jeu au cours de la saison. Parlant de passage à Laval, Yoel Armia se révélera aussi être une belle surprise en fin de saison après un deuxième séjour avec le club école du CH. Aux côtés d'un Brandon Gallagher en regain de forme et d'un Alex Newhook de retour de blessure, ils forment un trio surprenamment efficace. Le Finlandais terminera la saison parmi les meilleurs buteurs de l'équipe. À leur image, les Canadiens garderont la tête haute jusqu'à la fin du calendrier, même si les victoires se font toujours rares et que leur exclusion des séries est assurée. C'est sûr, c'est plate de ne pas faire les séries et tout, mais il y a tellement de positifs de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire cette année. Fait que tu sais, il faut avoir cette attitude-là. C'est pas un funérail, c'est une célébration de la vie. Le tricolore célébrera particulièrement le talent brut de ses jeunes pousses dans les derniers jours de sa saison. Fraîchement débarqué des rangs universitaires américains, Lynn Hudson obtient un baptême de feu devant parents et amis à 2-3. Puis, c'est au tour de Logan Mayhew d'avoir une chance de goûter à la LNH lors du tout dernier match. Un mirage des beaux jours à venir. Raphaël Guillemette, RDS Info, Montréal.